Bonjour, je suis Théoté Rue, et bienvenue dans cette vidéo où je vais revenir sur mon stage de deuxième année à Qualcomm. La multinationale Qualcomm a réussi à se faire un nom au cours des dernières décennies, notamment grâce à ses nombreux partenariats avec d'autres entreprises. On pourrait citer par exemple Mercedes en Formule 1 depuis 2015, ou même encore plus récemment avec la Scuderia Ferrari, où l'on peut apercevoir un peu partout des publicités pour les nouvelles puces Snapdragon réalisées par Qualcomm chaque année. Qualcomm s'est imposée depuis longtemps sur le marché des puces électroniques et des télécommunications, au point qu'elle en est devenue l'innovatrice principale dans ces domaines en travaillant avec les plus grandes entreprises du secteur, comme Samsung, Amazon, Volkswagen et j'en passe. Pratiquement tous vos appareils possèdent de la technologie qui a été créée par Qualcomm, allant simplement de la puce de votre téléphone au système embarqué dans vos voitures, en passant par les antennes 5G par lesquelles transitent vos données. Et j'ai eu la chance de participer à ces différents projets, en faisant mon stage chez eux pendant 5 mois à Cork, en Irlande. Qualcomm est une multinationale américaine présente dans plusieurs pays du monde. Les principaux bureaux se trouvent à San Diego, en Irlande, et au Bangalore, en Inde. Chaque pays voit ses ingénieurs travailler sur différents aspects, mais tous dans un but commun, développer la nouvelle puce Snapdragon à la fin de l'année. A Cork, là où j'ai réalisé mon stage, les équipes sont principalement spécialisées dans le matériel, ou autrement dit hardware, mais on trouve aussi des équipes de design et des équipes plus typées développement logiciel. Pour ma part, j'ai rejoint l'équipe SVE, ou Validation et Émulation des Systèmes, et plus précisément la sous-équipe Memvex, travaillant principalement sur la vérification des composants mémoire de la puce. Mais rentrons un peu plus dans le détail. Pendant mon stage, j'ai eu la chance de mener deux projets en même temps. Tout d'abord, j'avais des tâches à réaliser au sein de mon équipe et dictées par mon maître de stage. Souvent, c'était des petites missions de quelques semaines maximum, avec des buts vraiment différents. Par exemple, optimiser un algorithme chargé de décrypter des données, le but étant alors de le rendre plus rapide. Ou alors d'améliorer l'environnement de tests de mon équipe, en leur permettant de réaliser plusieurs tests sur la puce électronique à la fois. J'ai été également initié aux différents composants que compose une puce, comme on peut en trouver dans les téléphones actuels, et notamment les composants mémoire. J'ai notamment pu travailler sur comment améliorer et optimiser encore plus les échanges entre tous ces composants. Par la suite, j'ai également pu réaliser un projet en équipe avec trois autres stagiaires de l'université de Cork. J'ai alors pu accéder au laboratoire de tests du site, où nous avons tous ensemble participé au développement d'un logiciel. Le but était alors de reproduire le comportement d'un oscilloscope ayant accès à la puce électronique et à tous ses signaux. Ensuite, nous pouvions lancer des tests dessus et détecter les anomalies directement grâce à ce logiciel. Ce dernier projet était assez intéressant dans la mesure où c'était de la recherche et développement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'objectif à proprement parler, et nous avions une certaine liberté dans la manière d'appréhender le projet. Concernant les difficultés que j'ai pu rencontrer, je pourrais principalement citer la gestion du temps. En effet, manager son emploi du temps pour travailler sur deux projets en même temps, c'était assez difficile. Ça m'a alors forcé de changer ma manière de travailler et ma manière de m'organiser. Mais j'en ai quand même tiré des bons apprentissages. Grâce à ce stage, j'ai pu développer des compétences. Par exemple, travailler en équipe sur un projet d'entreprise, ainsi que m'adapter dans un environnement anglophone. Ça pouvait être juste faire des rapports sur mon travail régulièrement à mes managers, ou bien poser des questions sur les outils qu'ils utilisent, ou même présenter mon travail en faisant des démonstrations. Dans l'ensemble, ce stage a été très formateur pour moi, et je n'hésiterai pas à y retourner si jamais l'occasion se présente dans le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada